Nous arrivons à nos parlements aux environ de 5 heures du matin. Et nous avons trois réunions antérieures avec la police. Et nous avons demandé pour que nous avons une sécurisation du périmètre extérieur du bâtiment et aussi une sécurisation du périmètre intérieur. Après trois jours d'assises, de négociations, finalement, nous voulons à la sécurisation du périmètre extérieur dès 2 heures du matin, ce matin, et aux prises en charge du parking du ministère de la Défense qui est attenuant à l'espace du Sénat de la République. Et à partir de ce moment, il était question que des commissaires du gouvernement ou des substituts du commissaire du gouvernement et des juges de paix soient là pour assurer que ce qui est de flagrant, ce qui est de revenir. Nous avons adopté trois mesures d'assises. Et finalement, nous avons formalisé les mesures d'assises que nous voulons après deux ou trois assises de négociations, à travers une lettre. Deux lettres, jusqu'à trois lettres. Une lettre qui annonçait, adressée, je dirais, à M. Ali, et à Ali, et à Ali, et à Ali, et à notre lettre, qui sont adressées par le PM, la paix, des lettres, même pour sécurité intérieure, l'offre pour sécurité extérieure. Et pour ça, ce matin, à 5h, mais nous l'avons dit, nous voulons que nous avons eu un petit peu de l'EUZA. La balise, qui était supposée que le vent, c'est là, je me parle à 5h du matin, même quand j'ai eu un 11 septembre, nous voulons que l'EUZA a eu un motocycle qui a été passé, un camion qui a été passé, des machines qui a été passées, des pieds qui a été passées, nous voulons que ce n'est pas ça que nous voulons qu'on comprenne avec nous. J'ai appelé les VG, qui disent que l'EUZA a des CPEA, c'est des CPEA qui passent sur l'EUZA. Ils disent, finalement, nous partons de l'EUZA, qui est là, des liens, ou pas la veille, ils disent, l'EUZA a des bagailles. Et, quelques minutes après moi, je me suis dit, c'est plus que l'EUZA, toujours pour moi, je me suis dit. L'EUZA a été passé par les pièces policières, contrairement à l'EUZA, qui a été mis en mettant au VTN, ou en train de faire des policiers, au niveau des coups de défense, au niveau des baguines. Mais, au VTN, ils disent qu'on ne peut pas se faire passer. Et ensuite, il fait question pour que l'EUZA a été atteignant, qui séparait, le ministère intérieur, le ministère de défense, avec la commission de Sénat, pour nous aider des policiers, qui assuraient exclusivement, la sécurité, pour s'arrêter à côté, c'est la politique, pour nous passer, au Sénateur, avec deux agents de policiers, qui ont un uniforme, qui est supposé rentrer. Et, devant, mon Sénateur, Katowini, la police va passer, avec deux chivelles de l'EU, qui est vers le 6 juin du matin, à ce moment-là, et moi-même, je me suis dit, la police, je me dis, c'est qu'on ne peut pas se faire passer, 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 c'est qu'il ne peut pas se faire passer, je ne peux pas, je veux dire, mais moi-même, je veux dire, je ne peux pas se faire passer, quand j'aiuteur de ce morceau, je veux dire, et je näiter des îlesnames, on pour se faire passer, moi-même, je ne veux pas avoir de 1 chock, OK? Et, à partir du moment, on ne peut pas être là, il ne peut pas rester en mai, on ne peut pas rester. C'est bon. 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 Eh bien, je suis prêt à la prochaine. C'est bon. C'est bon. C'est bon veut vraiment ratifier ou non le gouvernement ? Est-ce qu'on ne veut pas ratifier ou non ? Est-ce qu'on veut que le rituel se fasse pour que le sénateur décide de ce qu'il y a à faire ? S'ils vont voter oui, s'ils vont voter non. Je me demande est-ce qu'il y a une volonté politique au plus haut niveau d'agir pour que le Sénat soit sécurisé. Je me demande du Président du Sénat, en vertu de la liste 40.2 des règlements de Témias, qui dit que le Président peut faire appel à la force publique si nécessaire. Et je dis bien si nécessaire. Or, depuis mercredi dernier, c'était nécessaire. Et je dis sur les différentes parties de la police, c'était encore nécessaire aujourd'hui. Et j'ai même écrit au ministre de la Justice mobiliser le comité du gouvernement à le faire d'intervenir, n'est-ce pas, s'il y a flagrant. Rien n'a été fait. C'est comme un complot pour moi au plus haut niveau de l'État. Si on ne veut pas, n'est-ce pas, de cette séance, eh bien qu'on le dise gros et fort. On ne veut pas de cette séance. Si, au plus haut niveau politique, on ne veut pas sécuriser le Sénat, il n'y a plus de séance au niveau du Sénat. Jusqu'à ce que l'État ici comprenne que la police, elle, là, pour protéger et servir, et que la police se voit de s'impliquer dans toutes les discussions relatives à la sécurité du Sénat de la République et de toutes les institutions générales dans lesquelles comprennent les deux pays. Je dis à une conclusion que la police doit le côté mort. Encore une fois. La police complice. Encore une fois. La police passe après la nuit. Encore une fois. Le roulet résident de farine. Encore une fois. Et tout ce qu'il a fait, il s'est demandé, le 15 de l'affection écrit, c'est qu'il s'est fait depuis le Bayeux. Ça a donné la sécurité. Nous avons tous éloigné et on a cédé la place au Chimère pour que les droits de la cité, les intervenions, les frappes les gens, les blessés les gens, etc., etc. Et puis, le débat m'ont dit, dans la nuit de la police, que je dis, le 23 septembre, la loi Crétaire n'a aucune responsabilité dans ce qui vient de se passer. En tant que président du Sénat, je reçois le cabinet et en tant que président du Sénat, mon rôle à moi, c'est d'éviter les collègues sénateurs pour que s'ils veulent voter, ils votent, s'ils ne veulent pas voter, ils ne votent pas. C'est ça mon rôle. Je ne vais pas apprendre le camp. Je ne suis pas dans le camp de l'opposition, je ne suis pas dans le camp de la majorité, je suis dans le camp du propre haïtien, je suis dans le camp de la Constitution, je suis dans le camp des lois, je suis dans le camp des règlements intérieurs et chaque fois que j'y interviens, j'y interviens toujours pour que la Constitution, les lois, les règlements intérieurs soient acceptés. J'ai son à notre réglementaire et, pratiquement, tout le monde s'est jeté à côté du Sénat, vous dire oui, le Sénat ne devrait pas, le président ne devrait pas gagner de l'assidence. J'ai passé six mois d'aïe à faire, j'ai été réitéré entre l'opposition et le président qui était au courant, entre l'opposition et le groupe majoritaire. Et après six mois, il y avait eu un rééduissement, je dirais, de position de deux côtés. Et aussi, il y avait ce qu'on appelle, après six mois, une polarisation irréductible. Et surtout, avec la dernière déclaration du Sénateur Sorel Jasset, le Sénat était réduit au long mot, puis tout est réduit au long mot, qui dit qu'il y a des groupes qui se sont retirés partiellement ou quasi totalement du forum, disant qu'il ne veut plus rien avoir avec les conspirateurs, du fait qu'ils ont, le 11 septembre dernier, venez à l'hiver le Sénat, a fini le Sénat, a fini le Sénat, a fini le Sénat. Je vais essayer de le faire asseoir. J'ai parlé plusieurs fois au groupe majoritaire, qui répond qu'il ne veut pas asseoir avec le Sénat. D'ailleurs, une séance de ratification, nous ne voulons pas avoir de rapports, nous ne voulons pas avoir de conférences au président, nous ne voulons pas travailler dans la commission, nous voulons seulement, seulement, seulement la ratification, une séance de ratification. C'est-à-dire qu'il y a des accords par rapport au Sénat. Maintenant, il y a deux ou trois petites questions. L'explication, vous parlez de la police, mon spécifié DCPA, qui est fait nommer par le président de la République, qui apparemment, c'est mon président. Vous parlez de la paix. La paix qui, apparemment, donne l'impression d'être hostile à la ratification de... Je ne l'ai pas dit. Ah non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Je vous dis, moi-même. OK? Maintenant, vous regardez l'évolution de la situation. Parce qu'on dit la police complice et pour durer la paix plusieurs fois, vos volontés manifestes de la police... Je l'ai appelé le déjeuner aussi. Le déjeuner également. Ça veut dire montrer côté Bavlé. Maintenant, et pour conclure, vous dit ce président Bavlé. Finalement, le président Catavel, est-ce qu'on peut remarquer, au président Allemagne, est-ce qu'on peut remarquer, pouvoir, je ne l'ai pas avancé ce instant, il n'est pas avancé Michel. Je ne peux pas faire des sujets de valeur sans avoir des preuves concrètes. Et la seule chose que je peux le dire, c'est que il y a un manque de volonté politique pour que le Sénat soit satisfait, n'est-ce pas, d'une... de la police. C'est ce que je remarque, qu'il y a une volonté manifeste pour que le Sénat ne soit pas, n'est-ce pas, en fait, protégé par la police. Alors qu'il n'y a aucune loi de ce pays qui dit le contraire. Il n'y a aucune loi de ce pays qui défend, qui interdit que la police protège le Sénat, d'autant plus. Mais les règlements des seigneurs disent clairement qu'en cas de besoin, le président peut faire appel à la force publique nécessaire. Ce qu'il y a eu, je ne la partage avec personne, ni avec la conférence de président, ni avec l'Assemblée des Sénateurs, même pas avec le bureau. On dit que le président peut faire appel à la force publique nécessaire. Je fais appel à la force publique au septembre, rien n'a été fait. Je fais appel à la force publique aujourd'hui, on nous a abandonnés et les sénateurs ont fini à la grève, eux-mêmes, qu'il y ait eu d'évacuation par les forces de police alors qu'ils avaient appelé au secours. Cela signifie quoi ? Cela signifie quoi que, manifestement, on ne peut pas qu'il y ait de séance au niveau du Sénat parce que la police est là pour protéger et servir. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait de séance, cela veut-à-dire que le pouvoir serait contre la ratification. C'est déductible. Pas ta conclusion. Je n'ai pas encore fait la conclusion. Je suis en train de réfléchir avant de faire une conclusion. Jusqu'à avant la fin de démission, vous arrivez, n'est-ce pas, à une conclusion ? Oui, je suis en train de réfléchir, d'analyser, de mettre l'effet en présent, n'est-ce pas, avant de faire une conclusion, en fait, qu'il soit une conclusion définitive. OK, d'accord. Maintenant, il y a, comme le Sénateur de la République, comme le président a déjà passé la déclaration de la République, le pas qu'il arrive à passer dans le Sénat, il y a une tendance qui fait quoi que vous allez faire, qu'il doit installer. Est-ce qu'il est possible, s'il n'est pas arrivé à installer, que dit la loi ? Est-ce qu'il doit replacer par l'intérêt ? Je ne vais pas parler de cette logique. Je suis toujours du côté de la loi, je suis toujours du côté de la Constitution, je suis le mutuel, n'est-ce pas, de la Constitution. Je suis, de façon littérale, ce que dit la disposition de la Constitution. La Constitution dit dans son article 158, le Premier ministre forme son cabinet de concert avec le président et se présente au Sénat pour un vote afin d'obtenir la réapplication de son politique de sa politique générale. Si ça passe dans le fait, s'il passe dans le fait, est-ce qu'il passe dans le fait ? Écoutez, c'est une dissolution de la Constitution, je ne peux pas prévoir. Je ne sais pas si la Constitution a prévu d'autres choses, mais je suis sa présence à ce que la Constitution a prévue. Écoutez, Gary, moi, je ne vais pas parler de cette histoire, qu'il y a une petite sénateur m'écrit, vous pouvez dire, vous pouvez aller, moi, que j'écris vos présidents, vous l'obligé de se caler, n'est-ce pas, le cabinet. Je n'ai pas cette loi. Parce que, juste après ça, nous sommes un régime démocratique et, en régime démocratique, nous avons une loi meilleure. Mais un régime démocratique, si le Paris veut, si le Paris veut passer étape Sénat, est-ce que le Paris doit remplacer par votre Premier ministre ? Mais la Constitution, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, c'est à l'exécutif de décider. C'est à l'exécutif de décider, choisi ou notre Premier ministre, il n'y a aucun problème. La loi m'a interdit ça tout. Je veux te dire, tu sais, même si on choisit l'Éternel comme Premier ministre, ce qui est en train de se passer, pas très important. Je te le dis, c'est une avancée de sagesse que je fais. Quel que soit le Premier ministre qu'on choisit, même si on aurait choisi l'Amber, ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, on l'aurait avec l'Amber aussi. Pourquoi ? Pourquoi, en tant que Président de l'Assemblée nationale ? Le Rouchitaq Président, on parle de dégager le Jouanoua Tata en compénie pour mettre où notre chef de gouvernement, qui passe aussi, n'a pas assez de temps, qui passe aussi, et que pour dégager et mettre toute bagage sous le tabac. Parce qu'en fait, il y a 13 ans, Président, Cotave. Oui. Est-ce que, seul, je suis droit, est-ce que tu ne devrais pas être une émanation de l'Assemblée des Sénateurs ? Oui, aujourd'hui, l'Assemblée des Sénateurs est déchirée, et ce n'est pas moi qui ai provoqué cette décision. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas moi qui ai provoqué cette décision. Oui. Il y a, après l'élection du Sénateur Florel, une dévision, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, où le justice du Sénat est déchirée, et si bien que beaucoup de sénateurs ont laissé le forum, ils ne veulent plus passer au forum, échanger au forum. Et j'ai essayé à mes choix de demander à ce sénateur, de s'asseoir avec d'autres sénateurs, même quand l'opposition manifeste des signes passants, des signes clairs, de vouloir s'asseoir avec d'autres sénateurs, l'autre sénateur a décidé de ne pas s'asseoir. Et ils m'ont élu pour me dire, voilà leur position. Maintenant, est-ce que je suis au niveau d'une clé de l'ADM, où je dois utiliser à cette fois, n'est-ce pas, pour fouetter les sénateurs ? Est-ce que je suis au niveau de l'armée, ou en tant que général, n'est-ce pas, ou capitaine, où je dois passer les ordres et que mes ordres soient exécutées ? Est-ce que je suis au niveau d'un lycée où je suis censeur ? Je peux gronder, n'est-ce pas, des lycéliens pour leur dire, voilà, c'est qu'ils vont faire, rien qu'avec un retard. Donc, je suis au niveau du Sénat de la République où chaque sénateur est au Sénat, où chaque sénateur est au Sénat, où chaque sénateur est au République. Il y a des sénateurs qui ont passé six mois, sans se présenter au niveau des sénateurs. Je les appelle souvent, mais ils refusent de venir. Quels ont-ils faits pour leur demander de venir ? Président Quétal, Président Quétal, venons-en au fait à la réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'on, même comme président Sénat, comme politique également, aurait manqué qui vient PIA aller à la dérive ? Qui vient de situation compliquée ? Qui vient nous-mêmes, je veux dire, les difficiles pour PIA vivre dans une situation de misère et d'instabilité totale ? Maintenant, pourquoi, en tant que président, vous ne pouvez pas prendre votre bâton de pèlerin, et s'asseoir avec le Président de la République, pour expliquer, pour dire, écoutez Président, ça va mal. Il faut faire un effort pour débloquer le pays, parce que c'est l'ordre de disparaître, parlement de disparaître, et le président sable de disparaître. Donc, le pays s'enore, d'une comme leader, ou d'une de l'autre qui fait ça, et pas la loi que Dieu lui fait seulement. Parce qu'on a une mission comme Président, pour parler avec le Président de la République. Si c'est lui, William, qui prouve maintenant, en attendant qu'on voit notre tata en compagnie, je vous invite à le faire. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça le pays. J'ai passé six mois à faire des navettes réitérées entre le Président, n'est-ce pas, et l'opposition radicale, l'opposition exceptionnelle. J'ai passé six mois à faire des va-et-viers répétés entre l'opposition exceptionnelle et la majorité. Après six mois, j'ai pu éviter uniquement d'une situation qui est étonnable, un sénat déchimé, ou qu'ils y mettent déchimé, parce qu'il y a des sénateurs qui se dévissent comme documentaires. Et le Président de la République, c'est un des témoins, je t'en parle souvent, je te dis que je me suis assis plusieurs fois avec le Président de la République, et je me suis assis plusieurs fois avec le groupe de l'opposition. Comme résultat, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une polarisation d'un deux côtés. Alors, à un moment, j'avais même proposé une solution, que le Président Jovenel s'enlève six mois de son mandat et qu'il y ait une cohabitation, opposition, pouvoir, et que pendant la période de Président... ... ... ... ... Et qu'est-ce qu'il avait répondu ? ... ... Il était d'accord ? ... Il était d'accord à ce moment. Il était d'accord à ce moment. Il y a cette proposition aussi, en fait, à l'opposition institutionnelle, je me suis assis plusieurs fois avec eux. Dans ce premier temps, ils ont applaudi, et dans ce second temps, ils ont affiché une attitude belle que je comprends qu'ils ne voulaient de rien, ils ne voulaient s'asseoir, pas s'asseoir avec le Président, ils ne voulaient pas avancer dans une dialogue de peur d'être mal vu par la population. Ils m'ont dit, on ne peut même pas oser s'asseoir autour d'une table avec même un représentant du Président parce que, si on le fait, on sera mal vu du côté de la population. Écoute, c'est de la politique quand même. Écoute, c'est de la politique quand même. Écoute, c'est de la politique quand même. Écoute, avertis-moi ce que je veux coller. Et il y a une partie de cette opposition institutionnelle qui a été très claire pour me dire que le débat du président Jovenel ou rien du tout. Non. Écoute, en tant que leader, au niveau du Ténat, qu'est-ce que tu penses que je pouvais faire ? Mais ils ont le droit de demander le débat du président Jovenel s'il ne peut pas diriger. Écoute, ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils ne demandent pas du président Jovenel. Je n'ai pas dit le contraire. Mais, je te dis que moi, j'ai tout essayé. Ils ont demandé que le président Jovenel parte. Le président Jovenel ne veut pas partir. Écoute, pourquoi vous le passez par vous même à l'opposition ? Pourquoi, en tant que président du Sénat, vous le passez par vous même à l'opposition ? À l'opposition ? Oui. Je ne peux pas être président du Sénat et être à l'opposition. Ah. Si je suis président du Sénat et que je sois à l'opposition, je ne dis pas à l'opposition. C'est le projet de l'opposition. Même si vous n'êtes pas du côté de l'opposition, vous ne dirigez pas. Vous ne dirigez pas là aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez même pas organiser une séance. Pourquoi est-ce que je ne peux pas passer à l'opposition ? Moi, je vais vous demander. Je vais être très mal vu de l'entendre que je sois président, que je sois au-dessus de la manière et que je passe ou bien à l'opposition ou bien à la majorité. Moi, je ne suis ni de la majorité ni de l'opposition. Je suis au-dessus, n'est-ce pas, de la comblée. Je suis au-dessus de la mêlée. Et chaque fois que je prends l'opposition, je vous explique devant la loi, la constitution et la résumée. Maintenant, président Katov, président Katov, face à cette situation de complication, de blocage total, qui s'a vous-même vous proposé ? Parce qu'en fait, on ne peut pas passer notre temps à... Vous avez dit que vous nous étiez comme ça. Il n'y a pas de séance. Et puis, comme vous avez été vous-même agressés, nous n'avons pas qu'à partir là, vous nous étiez à suivre ça. Donc, qui s'a vous-même vous proposé à la nation ? Parce qu'en fait, quand on se dit, pape, j'aime les séances pour foutre sur l'âme. Donc, maintenant, que faire ? C'est la dernière question, Monsieur le Président. Mais que faire ? Moi, je crois qu'il faut recouvre le tissu, n'est-ce pas ? Différent d'abord, parce qu'il y a le travail intrasénatorial à faire. Et si les différents camps se trouvent différents à la nouvelle, je suis là, en tant que président, pour arbitrer les portiers d'assises entre les sénateurs, c'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, et dans un deuxième temps, le Président s'asseoir avec ce qui reste le Parlement, le César de la République, pour poser un problème et discuter des solutions en ponctuel, n'est-ce pas ? et projoncturel et culturel approuvé pour mettre sur l'air le pays qui a menacé de destruction. Parce que je veux dire, aujourd'hui, il y a un travail au niveau du Sénat qui va se faire, un travail, n'est-ce pas, de recouvre pour recouvre le tissu et ce qu'il y a au niveau du Sénat. Un, et deuxièmement, le Président offre la même ses responsabilités, pour qu'il y ait une assise avec le Sénat de la République, qui laisse l'espace du Parlement, et avec d'autres institutions, pourquoi pas, pour qu'on puisse trouver une solution viable pour le bien de la collectivité haïtienne. Je veux dire, Dès qu'un Premier ministre est nommé, il n'a même pas déjà le passé devant la Chambre des députés, ni devant, en fait, le Sénat de la République. Dès qu'il est nommé, le Président ne peut pas, en fait, le révolter, il ne peut que donner sa démission. Merci beaucoup. Et d'autant plus, il ne peut que donner sa démission. Uniquement ça. Merci pour l'interview. Merci. Au revoir. Haïti Débat.